et bien bonjour à toi et toi qui viens de rejoindre cette vidéo et tu es venu voir quoi tu es venu voir un petit tutoriel wavedash donc c'est pas sorti encore en france donc j'en fais un et puis c'est parti alors déjà la première étape qu'est ce qu'un wavedash alors un wavedash c'est tout simplement ceci je vais en réaliser un un deuxième de l'autre côté donc voilà vous voyez que c'est un saut ça part un peu étrange vous demandez à quoi ça sert sûrement on peut les on peut les enchaîner comme ceci et en fait c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps tout simplement de gagner du temps d'être plus efficace je m'explique là si je tombe du mur dans l'enfer par exemple vous voyez donc là j'ai gagné en fait ça fait ça réalise un dash avant comme ceci sans avoir l'animation finalement vous gagnez la vitesse et ça c'est bien ça c'est très très bien parce que l'animation ne vous sert à rien on est d'accord quand vous êtes au fait votre saut avant là votre saut avant l'animation du saut avant elle vous sert à rien en général ah bon on va pas taper dans la balle mais je parle pour se déplacer elle vous sert à rien c'est histoire de faire le dash quoi là ici vous êtes totalement opérationnel après l'avoir fait ce qui fait que là si je veux gagner la vitesse hop vous voyez que là là je voulais arriver vite dessus merde je voulais arriver vite dessus mais là si je dash maintenant là vous voyez je gagne la vitesse maintenant je suis prêt à court vous avez vu je ratterris devant la balle et mes mouvements sont limités je fais mon dash je suis directement prêt ça prend pas beaucoup de distance et quand je atterris je suis directement prêt à la droite gauche droite gauche enfin et bam je suis certainement prêt à faire ce que je veux ça va être pratique également pour brain l'adversaire hop en dribble hop là au début j'en ai fait un là l'adversaire peut être brain parce que ça donne une accélération d'un coup en fait vous pouvez fake et là hop là oui totalement brain l'adversaire pareil quand vous avez pas de boost ça peut vous faire gagner un peu de temps hop ouais ouais vous pouvez en faire si vous savez bien les enchaîner vous faire gagner du temps pour back donc voilà moi je ne maîtrise pas encore la perfection donc je vous montre ça parce que je sais comment ça fonctionne je sais les faire après les enchaîner parfaitement avec la meilleure efficacité ça avec l'entraînement vous y arriverez et maintenant on va voir puisque vous êtes là pour ça comment on le fait ce wave dash pour réaliser en soit c'est très simple c'est juste une question de timing voilà c'est question de timing mais les mouvements à faire sont pas du tout compliqués il vous suffit juste de savoir sauter donc non vous avez mon clavier ma souris à l'écran qui vous permettent de comprendre un peu mieux donc même si vous jouez manette pour la plupart bon vous comprendrez comment ça fonctionne donc vous sautez simplement donc moi c'est mon clic droit vous faites un saut et ensuite vous allez appuyer sur votre touche de tonneau aérien voilà vous allez faire des tonneaux un tonneau droit un tonneau gauche comme vous voulez voilà la touche qui correspond à votre tonneau alors c'est important que votre touche de dérapage soit la même que votre touche pour faire un tonneau aérien alors vous pourrez très bien le faire avec deux touches différentes mais ça va être plus chiant mais ne changez pas vos touches pour ça ne changez clairement pas vos touches pour ça je demande à ceux qui si vous ne l'avez pas ça va être plus chiant à s'habituer mais ne changez pas vos touches pour ça pourquoi parce que moi ma touche pour déraper et pour le tonneau c'est shift que vous voyez là en blanc donc lorsque je saute comme ceci je vais faire un saut ensuite vers le côté opposé comme vous voyez là hop droite puis hop gauche donc si vous faites avec le bon timing en retombant vous allez voir que vous allez du coup réussir ce weblash sauf qu'il y a un petit problème c'est que si je n'appuie pas sur ma touche dérapée donc c'est à dire que ma touche ici quand je saute avec et que je retombe cette touche se transforme en dérapage là je suis en tonneau aérien dérapage vous avez vu bon ça se fait tout seul dans le jeu donc automatiquement si je fais mon waydash et que je reste appuyé vous avez vu que je dérape au sol dès que je ratterris si vous n'avez pas ça en dérape regardez bien si je la lâche elle va tout droit elle a comme un mur à sa droite les deux roues à droite elles bloquent vous avez vu ça fait comme un mur et du coup vous perdez une partie de la vitesse que vous voulez et une partie du contrôle donc c'est vachement pratique c'est pour ça qu'il faut déraper donc lorsque vous ratterrissez hop dérapage là vous voyez que là ma vitesse je la garde même pour les enchaîner il vous le faut voyez du coup je récapitule sauter tonneau droite dérapage ok on refait tac dérapage et on reste appuyé c'est à dire qu'une fois que je suis en l'air j'ai fait mon tonneau ma touche de tonneau aérien et de dérapage reste appuyé si vous avez deux touches différentes vous changez vous appuyez sur la touche correspondante finalement claque voilà simplement c'est pas très compliqué c'est l'utilisation de timing au début vous allez faire beaucoup de kebabs entre guillemets vous allez vous rater vous allez faire ça en fait au début souvent hop vous allez faire trop tôt vous allez faire un saut sur le côté comme ceci du coup là c'est problématique il faut s'entraîner en mode jeu libre et voilà vous voyez les mouvements sont pas très compliqués à faire tout le monde sait faire à peu près un tonneau tonneau gauche comme le droit comme ceci et le dérapage vous voyez me permet d'être beaucoup plus rapide et efficace dans mon vétage voilà j'espère ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me proposer d'autres tutos à vous à vous faire et puis moi je vous souhaite une bonne journée ciao les gens 1